En quoi le mondial de l'auto 2012 est important pour l'avenir de l'électrique ? Parce que les voitures électriques, il faut en parler. C'est une innovation technologique en phase d'émergence. Donc comme toute innovation, comme le téléphone, comme l'ordinateur, il y a 20 ans ou 30 ans, il faut en parler, il faut que ça se démocratise progressivement. Il y a notamment plein d'idées reçues à ce sujet. Donc le fait de les voir, de les toucher, c'est nécessaire pour sentir l'émergence d'un mouvement qui bientôt sera un mouvement irréversible, une grande vague déferlante. Alors, c'était quand même plusieurs années qu'on dit qu'il va y avoir un mouvement irréversible, une vague déferlante. Et ça sera quand exactement, cette année, l'année prochaine ? Parce qu'on a l'impression d'attendre, d'attendre. Mais est-ce que ça va venir ? Vous savez, au moment où l'innovation automobile a remplacé la voiture à cheval, il s'est passé plus qu'une poignée de mains d'années. Donc ça va être pareil pour la voiture électrique. Ça ne fait que 4 ans qu'on commence à en parler. Il y a 12 ans ou 18 ans, quand j'en parlais, on me prenait pour une douce, folle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. Je pense que dans les 3-4 ans, ça deviendra quelque chose de mainstream, comme on dit. Et je vous prédis que demain, la voiture électrique sera la voiture à essence, ce qu'Internet est au Minitel. Il y a de fortes chances que, quand on regarde en arrière, la voiture à essence nous paraisse bien ringard. Et justement, cette réalité, elle sera quand aussi dans les entreprises et les collectivités ? Alors, ça a commencé. Il faut un début à tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, les principaux clients des véhicules électriques sont les flottes d'entreprises ou de collectivités. Il y a une raison assez simple à ça. C'est qu'elles résonnent avec leur comptabilité analytique et plutôt sur du moyen ou long terme pour leurs investissements. Et en raisonnant de cette manière-là, on n'a pas peur du coût frontal à l'achat, qui, c'est vrai, en tant qu'innovation, est un petit peu cher aujourd'hui. Son prix va réduire naturellement. Mais les entreprises et les collectivités regardent le coût d'achat, le coût total de détention. Et quand on raisonne d'une façon globale, à ce moment-là, on se rend compte que ça peut avoir un effet économique pour un certain nombre d'usages au moins. Je ne parle pas des effets d'image et d'effets bénéfiques collatéraux, tels que la qualité de vie au travail. Il y a l'exemple de la poste qui est très révélateur à ce sujet. Il y a beaucoup moins d'absentéisme depuis que les facteurs roulent en véhicule électrique. Est-ce que les gestionnaires de flotte ont conscience que le coût total de possession d'un véhicule électrique est plus rentable que d'autres véhicules ? Est-ce qu'ils ont conscience de ça ? Pas tous. Certains, oui. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises et de collectivités externalisent la gestion de leur flotte parce qu'elles ont compris qu'en externalisant cela, ça pouvait leur être rentable. Il y a de plus en plus un phénomène d'autopartage, soit à l'intérieur de l'entreprise, un pool de véhicules, soit en partenariat avec une collectivité. Et même, il y a quelques entreprises qui proposent des véhicules en autopartage pour leurs salariés à titre personnel et qui les mettent aussi à disposition de leurs salariés sur les plages méridiennes ou le soir ou le week-end. Ainsi, certains employés ne sont pas obligés d'acheter une voiture et bénéficient de tarifs très intéressants pour l'usage d'une voiture de façon occasionnelle. Et les collectivités, ça leur permet d'amortir un peu plus vite leur véhicule. Le véhicule électrique fera partie du paysage. Et d'ailleurs, plus un véhicule électrique est partagé, plus il est intéressant parce que son coût à l'utilisation est très inférieur à celui d'un véhicule à essence. C'est en gros 7 fois moins cher.